Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que j'ai décidé de participer au challenge du bingo littéraire de l'été de Pandalittéraire. Donc je vais vous mettre son compte Instagram juste en bas dans la barre d'infos pour aller voir si ça vous intéresse. Ce challenge-là, honnêtement, je ne savais pas si je l'avais participé parce que je me suis déjà fait une pile à lire pour l'été et bien il me tentait quand même. C'est quand même sur trois mois, donc du 10 juin au 10 septembre, donc ça me donnait en masse le temps de lire les livres. Il y a quand même pas mal de catégories par contre et je me suis choisie quand même des gros livres, donc vraiment je me mets quand même la pression. Les catégories m'interpellaient beaucoup cette fois-ci, j'ai pas participé à toutes ces éditions de bingo parce qu'elles en fait un à chaque saison ou presque. Là les catégories m'interpellaient, j'avais vraiment plusieurs idées en tête, donc j'ai décidé de participer. Et j'ai pas trouvé ça facile pour toutes les catégories de choisir un livre, mais quand même je me suis trouvé un livre pour chacune des catégories. Et donc je vais vous montrer ça, je me suis assise par terre parce que j'ai vraiment beaucoup de livres, donc le décor n'est pas au top. Mais avant de commencer à vous présenter mes livres pour le challenge, si vous aimez tout ce qui touche aux livres, à la lecture, au lifestyle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et mettre un petit pouce sur cette vidéo-là si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. Et on va commencer tout de suite avec ma présentation des livres que j'ai choisis pour le bingo littéraire de Pendant littéraire. Donc le premier livre, c'est une lecture que je vais faire d'un seul coup. J'ai choisi le tome 3 de la saga d'Elisabeth Barilessor, il s'agit de Ma vie de jujube dorée. C'est une saga chouchou pour moi et je sais que chaque tombe, je les lis pas mal toutes d'un seul coup, donc j'en ai profité pour mettre celui-là dans cette pile à lire et pouvoir continuer la saga. Donc j'ai trop trop hâte de découvrir ce troisième tome-là. La seconde catégorie, c'est une histoire qui se passe en forêt et j'ai choisi Lorsque le dernier rabe de Michael Christie, qui est quand même une bonne brique celui-là. Mais honnêtement, il est dans ma pile à lire depuis un bon moment, il fait presque 600 pages. Je vous dis, je me suis embarquée dans quelque chose de gros, ok? J'espère que je vais réussir, mais c'est sûr. Et il me fait vraiment envie depuis longtemps, depuis quasiment sa sortie. J'en ai entendu vraiment des bons avis sur celui-là. Je sais pas à quel point ça se passe en forêt, par contre, mais il y a des arbres, donc je me suis dit, ben ça va le faire de toute façon, je crois, pour cette catégorie-là. Il me tentait, je me lance et on verra. Troisième catégorie, c'est un livre bleu. Là, j'avais quand même pas mal de choix dans ma pile à lire, mais j'ai choisi un livre qui me fait envie depuis un bon moment. J'ai choisi Le fracas et le silence de Corey Anderson. Donc c'est un roman assez jeunesse de ce que j'ai compris, un peu young adulte. C'est un livre qui a l'air super touchant. Ça se passe en hiver, donc ça va peut-être me rafraîchir. Et donc on rencontre un jeune garçon qui lui reste seulement son frère dans la vie, donc sa mère qui est décédée, et ben ils ont comme plus de ressources. Donc Jack, pour éviter de se rendre en orphelinat avec son frère, et donc d'être possiblement séparé, il va se mettre à la recherche du sac d'argent que son père aurait envoyé de la prison. On va également rencontrer Ava dans ce livre-là. Ava qui est une jeune fille dont le père est un baron de la drogue, et il contrôle sa vie à elle dans les moindres détails. Et ce baron-là est à la recherche du même sac d'argent que Jack, donc ils vont possiblement se rencontrer, de ce que je comprends, mais ça a l'air vraiment une histoire vraiment cool, et quand même touchante aussi, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai très très hâte de lire celui-là. Ensuite, un livre qui va se passer dans un autre pays que le mien, j'ai choisi de mettre Amerikos, de Ludovic Manchet et Christian Niemiek. C'est un roman qui me fait envie énormément. Vous l'avez sûrement vu passer dans ma pile à lire de l'été, et donc j'en ai profité pour quand même glisser quelques livres de ma pile à lire de l'été dans cette pile-là quand même, pour ne pas exagérer non plus. Je ne vais pas faire comme 75 lectures cet été, on s'entend. Ça va être vraiment une lecture rapide selon moi, parce que j'avais dévoré Alabama en 1963, donc je pense que ça va être la même chose ici avec ce roman-là. Il me fait super, super envie. Ensuite, un roman qui est nouveau dans ma pile à lire, bien là, c'était pas compliqué. J'ai choisi Les Winchester, le premier tome Lincoln de Audrey McNichol, donc je l'ai reçu hier, donc c'est vraiment nouveau dans ma pile à lire, OK? Ça a l'air quand même de se rapprocher d'un peu de Bridgerton, donc ça me fait vraiment envie à cause de ça. C'est un genre de romance historique, de ce que je comprends, et c'est un thème qui me plaît dans la lecture, donc je suis super contente de pouvoir le lire. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce fameux Lincoln-là. Ça fait quand même longtemps que je le vois passer ici au Québec. Une autrice qui était auto-éditée auparavant et qui est maintenant édité chez De Mortagne. La couverture est trop, trop belle, donc j'ai trop hâte de découvrir ce roman-là. Ensuite, un livre coloré, et là, on ne peut pas avoir, je pense, plus coloré que Will, donc le livre de Will Smith. Honnêtement, ce livre-là, depuis la saga Will Smith aux Oscars, j'ai comme un peu comme d'ambivalence face à la lecture de ce roman-là, mais il me fait envie, puis j'ai vraiment lu des bons commentaires sur cette bio-là, donc je vais me lancer. On ne va pas juste penser à un événement, mais bien à sa vie, d'accord? Et donc, ça me fait envie, malgré ce qui s'est passé avec Will Smith aux Oscars, que je n'appuie pas du tout. Encore une fois, une belle brique, écrit assez petit, mais j'ai hâte de découvrir ça, apparemment ça se dévore. Donc j'ai hâte de voir, parce que c'est rare que les bios, je dévore ça, là. Donc j'espère que moi aussi, ça va le faire autant. Ensuite, continuer ou terminer une saga. Celui-ci, bien, je vous en ai parlé déjà dans ma pêlée d'été, mais c'est le tome 2 de Blackwater, que je vais lire probablement ce week-end. Dès que ma lecture en cours va être terminée, je vais me lancer dans celui-là, parce que j'ai reçu le tome 3 et le tome 4 cette semaine. Donc je vais pouvoir continuer la saga. Donc j'attendais un peu d'en voir les prochains tombes, là, pour me lire le tome 2, parce qu'apparemment, plus qu'on avance dans les tombes, mieux c'est. Donc j'avais très, très hâte de pouvoir continuer avec ce tome 2-là, mais aussi d'avoir la suite pas loin, si jamais j'ai envie de me lire la suite rapidement. Donc, bien hâte de lire ça. J'avais beaucoup, beaucoup apprécié le premier tome. C'est une saga familiale que j'avais vraiment adorée. Les personnages qui sont vraiment incroyables. Il y en a pour tous les goûts dans cette famille-là. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va arriver avec chacun des personnages. Un livre de mon genre préféré. Honnêtement, je me suis questionnée sur quel est mon genre préféré. Honnêtement, j'aime tellement toucher à plein de sphères littéraires différentes que j'ai vraiment eu du mal à plus choisir le genre que je voulais toucher dans cette catégorie-là que de choisir ma lecture. Au final, j'ai hésité longtemps entre le young adulte et l'horreur, parce que c'est vraiment mes deux sujets de prédilection, mettons avec les thrillers. Mais j'ai vraiment été plus pour le young adulte finalement, simplement parce que j'en lis plus. Donc je me suis dit, clairement, c'est souvent mon genre préféré. Mais bon, on est allé le même, mais vraiment, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être de la romance aussi, parce que j'adore ça. Ça aurait pu être de la fantaisie. En fait, ici, on est un peu dans la fantaisie, mais on est vraiment en young adulte. Donc j'ai choisi « Ce qui nous hante » de Sacha Bazet. C'est un livre que j'ai reçu cette semaine et qui me fait énormément envie, ma foi. Trop, trop envie de le lire. J'ai envie de le lire depuis sa sortie. Et là, enfin, je l'ai entre les mains, donc je vais pouvoir le lire. Et je sais que je vais le lire rapidement. C'est pour ça aussi que je l'ai mis un peu dans ce challenge-là, parce que je me dis, ben, une catégorie de plus de remplis. Un livre qui est vraiment beau, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je ne sais pas si, on va pouvoir voir, mais il y a comme des échanges, comme ça. Donc je trouve ça beau. Je trouve ça agréable à lire quand il n'y a pas juste que le texte, dans le fond. Donc on est un peu un mélange de fantaisie, young adulte ici. Donc je pense que ça va me plaire, parce que c'est un genre qui me plaît vraiment beaucoup. Ensuite, un livre LGBTQ+. J'ai choisi ma lecture en cours. J'ai un peu triché, parce que le challenge commence le 10, on est le 8, mais je pense que je vais le finir le 10 ou un peu après. Donc je m'excuse, mais en même temps, ok, j'ai vraiment comme choisi des gros livres, ok? Fait que, laissez-moi une petite chance, s'il vous plaît. Fait que j'ai choisi Aristote et Dante plonge dans les eaux du monde, qui est ma lecture en cours et que je adore, honnêtement. J'adore, j'adore, j'adore. Donc j'en suis ici, donc à peu près 250 pages de lus. J'aime vraiment trop. Je suis en amour avec Aristote et Dante depuis le premier tome. L'écriture est tellement poétique, c'est tellement beau ce livre-là. L'histoire entre Aristote et Dante est incroyable. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la suite, honnêtement. J'ai vraiment peur de briser mon coeur, ok? Mais je suis prête parce que j'ai envie de savoir cette histoire-là. J'ai envie de lire chaque page. J'ai l'impression de déguster le livre. Tu sais, ce n'est pas le genre de livre que je suis comme, « Oh mon Dieu, il est gros parce qu'il est gros, ok? » On va se le dire, il y a comme 600 pages. Mais je n'ai pas envie d'arriver à la fin. Tu sais, la plupart des gros livres, je me tanne, puis j'ai envie de finir ma lecture, mais là, je sais que ça va être incroyable. Si vous n'avez pas lu Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers, qui est le premier tombe, genre... Je ne sais pas ce que vous attendez. Comme il faut le lire, il est incroyable. Et je l'avais pris à la bibliothèque, le premier tombe, il y a vraiment longtemps, là, dans le temps qu'il est sorti en grand format. Ça fait un méchant bail, ok? Parce que là, il est sorti en poche depuis un moment déjà. Je l'avais pris à la bibliothèque, et là, quand j'ai recommencé à lire ce tombe 2-là, avant hier, je me suis acheté le format poche sombre 1 pour le relais, parce que je suis en amour. Vraiment, là, je suis... Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais je suis en amour. Donc, lisez cette histoire. Déjà depuis la page 30, je sais que ça va être un coup de coeur. Ensuite, ne jugez pas par la couverture. J'ai choisi L'âge des possibles de Marie Chartres. Donc, la couverture, je la trouve pas particulièrement belle, honnêtement. Comme ça va, là, mais c'est pas comme top. Mais ici, on va suivre une communauté amiche, et je trouve que c'est un sujet vraiment pas abordé dans les livres, donc qui me tente vraiment beaucoup. Sinon, prédiction d'un coup de coeur. Là, j'en avais quand même plusieurs, parce que c'est rare que j'achète des livres en me disant que je vais pas aimer ça. Mais au niveau coup de coeur, j'ai choisi N'essuie jamais de l'arbre sanguant, de Jonas Gardel, un roman qui est dans ma pile à lire depuis un bon moment, qui me fait un peu peur vu sa taille de 800 pages et l'écriture assez petite. Mais ça a l'air vraiment d'un roman incroyable. C'est sur le thème du sida, et ça a l'air énormément touchant. J'ai vu du monde sortir en larmes de cette lecture-là, donc j'ai un peu peur en même temps de briser mon coeur encore une fois, mais si c'est pour un coup de coeur, ça va, genre. Il est tellement beau en plus la couverture, je suis trop fan. J'aime vraiment cette couverture-là, il y en avait une autre avant que j'aime pas du tout, mais celle-là, elle est trop trop belle, donc j'ai hâte de le découvrir ce roman-là. Ensuite, un personnage important non humain, j'ai quand même eu du mal à trouver, parce que j'avais juste en tête de la bitly, puis je ne lis pas tant de bitly. J'en ai lu, puis ça a été des échecs, genre. Mais finalement, j'ai choisi le roman Assoiffé, qui me fait vraiment envie, et j'ai comme vu qu'il y avait un personnage quand même important qui est un vampire dans ce roman-là, donc j'ai hâte de voir ce qu'il y en a. Apparemment, c'est comme le livre le plus cliché de la Terre, mais comme, il y a des moments dans ta vie où est-ce que t'as besoin de ça, puis ça m'arrive quand même régulièrement. Donc, comme, je suis down, j'ai hâte de le lire, je suis vraiment into it, comme, c'est le moment. Et je sens que cet été, ça va être le moment de découvrir ce roman-là. Il est quand même gros, mais c'est écrit vraiment en gros à l'intérieur, donc j'ai comme l'impression que ça va se lire assez vite. Donc, voilà, ici, histoire de vampire, je suis sûre que ça va être cliché dans le style Twilight, mettons. On va voir mes trois heures de découvrir. Ensuite, il y avait la case du centre, qui est comme livre de mon choix, fait que j'ai choisi un graphique, of course. J'ai choisi The Magic Fish, qui est un graphique en VO, et apparemment, c'est super bien, même quand j'ai été l'acheter à la librairie, la personne qui s'occupait de la librairie, parce que j'étais dans une petite librairie indépendante, vraiment cute à Montréal, qui s'appelle Dawn and Quarterly, et c'est vraiment une librairie que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Ils ont des excellents choix, ils ont aussi des romans qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs, donc j'adore. Ils ont aussi un petit côté francophone, donc tout mignon, mais la personne qui me l'a vendue à la caisse, elle m'a dit « it's so good ». Ici, on est vraiment dans une histoire d'une famille de réfugiés, et donc il y a des parents qui ne parlent vraiment pas la langue, c'est des vietnamiens, et qui ne parlent vraiment pas la langue du pays dans lequel ils s'en vont. Ça va être une histoire de difficulté au niveau de la langue, des barrières de la langue et tout, mais j'ai hâte de découvrir ça, puis en plus, les illustrations sont vraiment belles à l'intérieur, donc ça change de couleur au fil de l'histoire, donc je trouvais ça vraiment mignon, donc j'ai hâte de voir, mais je vous en reparlerai certainement. Ça va être une lecture aussi vraiment courte à faire, donc c'est bien contenu des autres livres un peu plus gros que j'ai mis. Ensuite, un livre sorti en 2022, j'ai choisi « Meurtre sans ordonnance » de Charles Graeber, je ne sais pas comment ça se prononce ce nom de famille, mais j'ai choisi ce livre-là parce que j'adore le « True Crime », et vraiment, je ne pouvais pas ne pas en mettre un dans cette pile à l'air, parce que sinon, ça voulait dire, avec tous les livres qu'il y a là, que je ne vais pas dans l'air de l'été, puis c'est comme non, donc j'ai choisi de mettre ça. J'espère que je vais l'aimer, parce que ça dépend vraiment si l'histoire est comme captivante ou pas, puis quand les histoires de « True Crime » ne sont pas captivantes, je suis comme « Hum, il manque de quoi, genre ». Donc j'espère que ça va le faire, il y a vraiment vraiment la cool, puis c'est crassé gros à l'intérieur, donc je pense que l'histoire va quand même se dévorer, donc j'ai hâte de voir. Ensuite, en vacances, je lis, donc j'ai vraiment mis le livre que je vais lire pendant mes vacances, donc j'avais déjà ce plan-là en tête de lire ce livre-là pendant mes vacances, parce que je voulais être dans un mood genre, je n'arrive pas à lire des super gros livres quand je suis en pleine semaine, donc ça va être parfait pour les vacances, mais j'ai décidé de lire « Une vie comme les autres » de Anya Yanagihara, je pense que ça se prononce comme ça, mais vraiment, sûrement pas. C'est un roman bien connu de pas mal de monde, je pense que vous l'avez vu passer sur les différents médias littéraires, un roman qui a reçu des critiques incroyables, le roman le plus triste au monde apparemment, donc j'ai hâte de voir, mais il fait plus que 1000 pages, donc c'est ça, c'est ça que je vais lire en vacances pas mal les deux semaines que je vais être en vacances, je pense, ça va me prendre à peu près ça. C'est un roman qui a vraiment pas beaucoup de dialogue non plus, donc apparemment, on se rapproche vraiment beaucoup des personnages, juste avec la façon dont l'auteur écrit. J'ai hâte de voir parce que moi je trouve ça lourd, d'habitude les livres pas de dialogue, pis en plus il y a 1000 pages, genre ça se peut que ça soit extrêmement lourd, mais j'ai vraiment envie de me faire ma propre idée sur ce roman-là, je suis vraiment rendue là dans mon processus, là je suis dante pour le lire, mais ça va me prendre un congé parce que je pourrais pas lire ça en même temps que je travaille et tout. Donc ça va être le moment cet été de découvrir cette belle brique. Ensuite un livre qui est ou qui va être adapté au grand écran, j'ai choisi Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, qui va bientôt paraître au cinéma, et ben j'avais vraiment envie de lire ce roman-là depuis un bon moment, donc c'est l'occasion, et en même temps ça me permet de lire le livre avant d'aller voir le film. C'est toujours bien pour moi de faire ça dans cet ordre-là, donc j'ai hâte de le découvrir, ça a l'air d'être une histoire hyper, hyper touchante aussi, donc j'espère que le film va être bien par rapport au livre, c'est tout le temps ça qu'on espère, mais j'ai hâte de voir. Ensuite un livre québécois, j'ai choisi Jusqu'à ce que ça fasse bang de Alexandra Larochelle, une autrice québécoise que j'adore juste vraiment beaucoup. Donc j'ai choisi ce livre-là parce que je veux le lire rapidement, donc ça c'est sûr que ça m'aide dans mon challenge, et apparemment il est super bien. On dirait que j'en doute même pas parce que j'aime vraiment cette autrice-là. Ensuite un livre choisi par quelqu'un d'autre, donc j'ai ma meilleure amie qui lit beaucoup aussi, et elle m'a choisi dans ma pelle à lire L'héritière des abysses de Rick Riordan, c'est l'auteur de Percy Jackson, évidemment il est vraiment plus connu pour cette saga-là, mais ici c'est son plus récent je crois roman, et il me fait envie évidemment depuis un bon moment, donc je suis quand même contente qu'elle m'ait sorti ça, je suis vraiment emballée de lire ça. Ensuite un livre de plus de 400 pages, c'est juste pour pas m'aider, donc j'ai choisi If You Wanna Be My Lover de Emma Green, parce que tout le monde que j'ai vu qui a lu ce roman-là, l'a dévoré en comme même pas 24 heures, et il y fait une bonne taille, donc je me suis dit un livre de plus de 400 pages, alors que j'ai déjà plein de briques dans ma pile à lire de challenge, je vais essayer de prendre un livre qui va se lire quand même vite, donc j'ai choisi celui-ci, apparemment c'est vraiment addictif. Ensuite un livre qui te donne des coups de chaleur, alors là j'ai été dans, honnêtement je savais pas quoi je choisirais pour cette catégorie-là, j'ai été dans la romance un peu érotique, je me suis dit ben c'est peut-être ça qu'on veut dire, je sais pas si c'était ça genre l'idée de base, mais j'ai été vers ça, fait quelque chose d'un peu chaud mettons, fait que j'ai choisi le premier tombe de Zodiac Academy, parce que Mélissa l'a acheté, donc mon amie Mélissa avec qui je lis plein d'actu commune, elle l'a acheté comme aujourd'hui, elle m'a envoyé ça tantôt, pis ben moi ça fait longtemps que je veux lire, donc je me suis dit je vais lire avec elle, même si elle elle lit vraiment plus en anglais que moi, donc je vais sûrement être en retard de mille ans sur la lecture maintenant, ça va être un bon défi je pense pour moi, qui lit moins en anglais ces temps-ci, mais il me fait envie, pis apparemment c'est vraiment bien, j'ai vu plein de coups de coeur sur ce livre-là, donc on va y aller avec ça, on va voir. Ensuite un livre qui me sort de ma zone de confort, j'ai choisi La pathologiste de Elisabeth Tremblay, donc c'est l'histoire de la première femme médecin légiste au Canada, je pense, mais ils disent de la Saskatchewan, mais donc je pense que c'est aussi la première femme médecin légiste du Canada, mais je vais voir un livre. Donc c'est basé sur une histoire vraie, l'histoire de Gertrude McGill, donc la Sherlock Holmes de la Saskatchewan. Donc j'ai hâte de voir, mais je pense que ça va clairement me sortir de ma zone de confort, mais positivement, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là. Ensuite un roman qui me fait voyager, c'est un roman qui me fait envie depuis un bon moment, je l'ai vu pas mal tourner aussi sur les réseaux, donc j'ai choisi A Gentleman in Moscow de Amor Tose, j'ai sûrement encore comme scrappé le nom, mais bon. Donc un roman qui se passe en 1922 évidemment à Moscou, de ce que je m'imagine. Ça a été aussi un roman qui a eu vraiment des bonnes critiques, et qui me fait vraiment envie, mais là, tu sais, on est vraiment comme dans du petit, donc je vais voir, mais j'ai hâte de lire, j'ai hâte de découvrir cette histoire-là, je pense que ça va me faire voyager dans une autre époque, mais aussi dans un autre pays, donc j'ai hâte de voir. Ensuite un livre qui se déroule durant l'été, j'ai quand même choisi un petit livre, enfin. Donc j'ai choisi Au lac d'amour de Sarah Maud Beauchamp, qui est un roman québécois, qui me fait super envie depuis un bon moment, et je pense que c'est le genre de livre qu'il va se lire en une journée, honnêtement, mais en même temps, ben ça se passe durant l'été, donc ça, ça fait toujours plaisir de lire ça pendant l'été, un petit roman qui se passe pendant l'été, qui fait ensoleiller ta journée et tout, donc c'est le genre de roman que je pense qui va arriver à ensoleiller ma journée justement. Il en reste deux à vous présenter, on lâche pas gang, il y avait pas mal de catégories, pas mal de livres, pis je suis un peu découragée de voir tout ça, mais comme, on va y arriver, genre, pour vrai, j'aimerais réussir un jour un challenge, genre, ça serait vraiment top. Donc, un roman qui va me faire découvrir un auteur, j'ai choisi de découvrir une autrice, en fait, j'ai choisi le roman À la maison de Myriam Vincent, qui est un roman québécois, j'ai comme pas entendu parler de ce roman-là, je l'ai vu passer, et je me suis comme questionnée quand j'ai vu cette couverture-là, genre, c'est quoi, pis là, j'ai vu Poète de brousse prose, pis là, j'étais comme, moi, la poésie, c'est vraiment pas mon style, vraiment pas, là, genre, j'en ai jamais. On dirait que je suis pas touchée par ce style de lecture-là, donc je m'étais dit, bon, c'est pas pour moi, mais tu sais, je vais juste l'ouvrir, pis là, j'ai vu que c'était clairement pas de la poésie, comme ça avait vraiment l'air d'un roman à l'intérieur, fait que j'étais comme, OK. Donc, j'ai été lire le résumé, pis là, il parlait de paranormal, genre, j'étais comme, oh my God, it's for me, genre. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce que j'ai acheté en achetant ce livre-là, mais il me fait drôlement envie, donc j'ai hâte de le lire. On verra, je sais vraiment pas ce qui va ressortir de cette lecture-là, mais j'ai hâte de voir. Et le grand dernier de ce challenge, un roman qui prend de la poussière dans ta pile à lire. J'en avais quelques-uns. J'ai choisi, C'est arrivé la nuit de Marc Lévy, et ma mère m'en a parlé de cette saga-là, la semaine passée, je crois, elle a entendu parler à la sortie du troisième tome de cette saga-là, et elle m'a dit, ah, est-ce que tu l'as? J'aimerais ça le lire et tout, mais là, j'étais comme, ben, tu veux pas commencer par le premier, tu sais, le premier, je l'ai. Elle m'a dit, ah, mais apparemment, on peut les lire dans des ordres complètement, comme, différents, puis j'étais comme, ben, ok, mais tu sais, moi, j'ai envie de le lire dans l'ordre parce que mon cerveau va mieux dans un ordre. Donc, j'ai décidé de commencer le premier tome, comme ça, je vais pouvoir lui prêter si elle veut le lire en ordre elle aussi ou pas, peu importe. J'ai quand même hâte de découvrir cette histoire-là. J'en ai entendu parler à sa sortie il y a très longtemps, je me rappelle plus trop de quoi ça parle, mais il me fait envie, donc on va voir ce qu'il y en est de ce roman-là. Et Marc Lévy, j'ai lu vraiment des bonnes choses de lui, donc j'ai envie de découvrir cette nouvelle histoire-là. Donc, voilà, vraiment, beaucoup, beaucoup de livres. Honnêtement, dites-moi dans les commentaires combien de livres je vais être capable de lire sur le total que je vais vous mettre dans le bas de la vidéo parce que j'ai même pas compté combien de livres en ce moment il y a dans ce challenge-là. Donc, sur 25 livres, mettons, combien vous pensez que je vais en lire cet été-là dans le temps de challenge jusqu'au 10 septembre. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres-là ou s'il y en a qui vous tentent. Et dites-moi, vous, ce que vous prévoyez de lire pour l'été, est-ce que vous avez fait une pile à lire ou pas. Donc, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde!